La réfraction de la lumière Assalamu alaikum, bienvenue mes chers élèves dans la partie 2 du chapitre 11, réfraction de la lumière. A la fin de cette vidéo, vous serez capable d'énoncer et appliquer les lois de la réfraction de la lumière, lois de Snell-Descartes. Commençons par un petit rappel. Dans la vidéo précédente, on a défini la réfraction de la lumière comme le passage de celle-ci entre deux milieux transparents où sa vitesse change. Et on a expliqué que chaque milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction N donné par la formule N égale C sur V avec N est toujours plus grand que 1 et il est sans unité. Et n'oublions pas qu'entre deux milieux transparents, celui qui a l'indice de réfraction le plus grand est dit milieu plus réfraction ou bien milieu optiquement plus dense. Encore, on a expliqué que lors du passage de la lumière vers un milieu plus réfraction, elle se réfracte en s'approchant de la normale où l'angle de réfraction dans ce cas est plus petit que l'angle d'incidence. Alors que lors du passage de la lumière vers un milieu moins réfraction, elle se réfracte en s'éloignant de la normale tel que l'angle de réfraction sera plus grand que l'angle d'incidence. Maintenant, observez le phénomène suivant. Lorsque vous vous tenez devant la fenêtre ou quand vous regardez la surface de l'eau au repos, vous pouvez voir votre image, même si la fenêtre et l'eau ne sont pas des miroirs. En fait, lorsque la lumière frappe la surface de séparation des deux milieux transparents, la lumière se divise en deux parties. Une partie qui passe vers l'autre milieu en se réfractant, tandis que l'autre partie se réfléchit par la surface. C'est ce qu'on appelle la réflexion partielle. Alors, la réfraction d'un faisceau lumineux incident s'accompagne toujours d'une réflexion partielle de la lumière. Alors, le diagramme de la réfraction est représenté par le rayon incident SI, l'angle d'incidence I1 qui est compris entre la normale et le rayon incident, le rayon réfléchi IR', l'angle de réflexion R qui est égal à l'angle d'incidence d'après la deuxième loi de réflexion, le rayon réfracté IR, et l'angle de réfraction I2 qui est compris entre la normale et le rayon réfracté. Mais comment peut-on trouver la mesure exacte de l'angle de réfraction? Laissons-nous voir. Pour établir une relation qui nous permet de calculer l'angle de réfraction I2, on va utiliser la simulation suivante. Voici une lumière laser, et ici on peut choisir les deux milieux où la lumière va se propager. On va choisir l'air d'indice 1 dans le premier, et le verre d'indice 1,5 dans le deuxième. Alors, dans ce cas, la lumière va se propager vers un milieu optiquement plus dense où sa vitesse devient moins rapide. Maintenant, on va envoyer un rayon lumineux, et vous pouvez observer qu'une partie du rayon incident se réfléchit, et l'autre se réfracte. Vous pouvez remarquer que l'intensité du rayon réfléchi est faible, et en utilisant le compteur d'intensité, on trouve clairement que l'intensité du rayon réfléchi est de 9,19%, qui est beaucoup plus petite que celle du rayon réfracté d'intensité 90,81%. C'est pourquoi on a dit qu'une réflexion partielle s'accompagne toujours à la réfraction de la lumière. Maintenant, on va diriger le laser en prenant plusieurs valeurs de l'angle d'incidence en moyen du rapporteur et on mesure l'angle de réfraction I2 correspondant à chacun afin de trouver une relation entre les deux. Commençons tout d'abord par I1 égale à 0 degré. On trouve que l'angle de réfraction I2 est égal aussi à 0 degré. Prenons maintenant l'angle I1 égale à 20 degrés. On trouve que I2 égale à 14 degrés environ. Maintenant, pour I1 égale à 30 degrés, on trouve que I2 égale à 20 degrés. Et pour I1 égale à 40 degrés, on trouve que I2 égale à 25 degrés. Ces valeurs seront groupées dans un tableau dans la page suivante. Mais avant de passer, vous pouvez bien remarquer dans cette simulation que dans le cas du passage de la lumière vers un milieu plus réfringent, quelle que soit la valeur de l'angle d'incidence, même s'il est proche de 90 degrés, tous les rayons incidents se réfractent en s'approchant de la normale telle que l'angle de réfraction est inférieur à l'angle d'incidence. Les valeurs précédentes sont enregistrées dans ce tableau. En calculant maintenant les sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction, puis calculant leur rapport, nous obtenons les valeurs suivantes. On peut remarquer que ce rapport est presque constant est égal à 1,5 et cette légère différence dans les valeurs obtenues est due à une erreur expérimentale. De l'autre part, les indices des milieux 1 et 2, dans notre cas, sont respectivement 1 et 1,5. En calculant le rapport de l'indice du milieu 2 à celui du milieu 1, on le trouve égal aussi à 1,5. En comparant les résultats de deux parts, on peut remarquer que le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction est égal au rapport de l'indice du milieu 2 à celui du milieu 1. Cette relation représente la deuxième loi de réfraction connue sous le nom de loi de Snell-Descartes. Cette expression peut être également écrite comme N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2, tel que N1 est l'indice de réfraction du milieu d'incidence, N2 est l'indice de réfraction de l'autre milieu, I1 c'est l'angle d'incidence et I2 c'est l'angle de réfraction. Maintenant, quoi à propos de la première loi de réfraction ? Laissons-nous voir cette étude expérimentale réalisée où on utilise une source de lumière laser, un réservoir à moitié rempli d'eau où la lumière peut traverser le diopter plan, c'est-à-dire la surface de séparation à l'air haut, et par suite la réfraction de la lumière a lieu. Observez ici le rayon incident, le rayon réfracté et le point d'incidence. En plaçant un papier perpendiculairement à la surface de séparation au point d'incidence et en faisant changer la position du réservoir, on peut prouver que le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent dans le même plan du papier qui est appelé plan d'incidence. Et de même, regardez encore le cas où la lumière traverse le diopter R vert. Donc, la première loi de la réfraction nous a dit que le rayon incident, le rayon réfracté et la normale au point d'incidence se trouvent dans le même plan appelé plan d'incidence. Laissons-nous faire une matérialisation de la première loi de réfraction. On considère la surface de séparation entre les deux milieux, c'est le milieu 1, c'est le milieu 2, c'est la normale qu'il y ait une droite imaginaire perpendiculaire à la surface de séparation au point d'incidence, et c'est le rayon incident. Alors, c'est le plan d'incidence. D'après la première loi de réfraction, le rayon réfracté doit être dans le même plan d'incidence. Et nous avons déjà mentionné dans le chapitre précédent que, selon la première loi de réflexion, le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent aussi dans le même plan d'incidence. Donc, les trois rayons incident, réfléchis et réfractés, avec la normale, appartiennent au même plan appelé plan d'incidence. Donc, par conclusion, la première loi de réfraction est énoncée comme ce qui suit. Les rayons incident, réfractés et la normale à la surface de séparation appartiennent à un même plan appelé plan d'incidence. Et la deuxième loi de réfraction ou loi de Snell-Descartes est énoncée comme le rapport des sinus de l'angle d'incidence I1 et de l'angle de réfraction I2 est constant tel que sinus I1 divisé par sinus I2 égale N2 divisé par N1 ou bien N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Vous devez bien retenir cette formule. Passons maintenant à ce cas particulier de la réfraction où le rayon incident tombe perpendiculairement à la surface de séparation de deux milieux. Alors, dans ce cas, le rayon incident est confondu avec la normale et par suite, l'angle d'incidence est égal à zéro. Expérimentalement, on trouve que l'angle de réfraction est égal encore à zéro. Alors, on va déduire que le rayon incident normal se réfracte sans déviation. Mais, que se passe-t-il dans ce cas ? Si on observe l'onde au lieu du rayon, on peut remarquer un changement de la longueur d'onde de l'onde réfractée qui est dû à la variation de la vitesse de l'onde en passant vers l'autre milieu. Laissons-nous vérifier ce résultat par calcul. En appliquant la loi de Snell-Descartes, on a un 1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Puisque I1 égale à zéro, alors sinus I1 égale à zéro. N2 est toujours différent que zéro, alors sinus I2 doit être égale à zéro. Et par suite, on obtient par calcul que I2 égale à zéro. Maintenant, on va résoudre cette application ensemble. Un faisceau lumineux se propageant dans l'air tombe sur le diopter plan R plastique au point I avec un angle d'incidence I1 égale à 62,7 degrés. Et il se réfracte dans le plastique d'indice de réfraction NP égale à 1,18. La partie 1 indiquait les phénomènes qui ont lieu. Lors du passage de la lumière d'un milieu à un autre milieu, elle subit la réfraction et la réflexion partielle de la lumière. La partie 2, déterminer le milieu le plus réfringent, est préciser si la lumière se devient vert ou loin de la normale. Premièrement, on a un de plastique est plus grand que un de l'air, alors le plastique est le milieu le plus réfringent. Donc, la lumière passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent et par suite, le rayon réfracté se devie vers la normale. Dans la partie 3, calculez en indiquant la loi utilisée l'angle de réfraction dans le plastique. En appliquant la loi de Snell-Descartes pour la réfraction, on a N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Le premier milieu est toujours le milieu où se trouve le rayon incident, ici LR, alors on remplace N1 par N de l'air et le deuxième milieu dans notre cas est le plastique, alors on remplace N2 par N de plastique. Par suite, N de l'air fois sinus I1 égale N de plastique fois sinus I2. On cherche à trouver I2, alors sinus I2 égale N de l'air fois sinus I1 divisé par Np. Remplaçant chacun par sa valeur, on obtient sinus I2 égale 0,752. Pour trouver la valeur de I2, on utilise le bouton sinus de moins 1 dans la calculatrice ou bien Shift Sinus. Donc, on trouve que I2 égale à 48,7 degrés. Et avant le calcul, faites attention que votre calculatrice est adaptée en mode degré. Dans la partie 3, on nous demande de tracer les rayons incident, réfléchis et réfracter au point I. en utilisant le rapporteur mise sur la normale comme vous voyez, on trace le rayon incident faisant un angle 62,7, environ 63 degrés à partir de la normale. Pour le rayon réfléchi, selon la deuxième loi de réflexion, l'angle de réflexion égale à l'angle d'incidence. Alors, on place le rapporteur toujours sur la normale et on trace le rayon réfléchi faisant un angle aussi 62,7 degrés et toujours à partir de la normale. Maintenant, pour le rayon réfracté, faites attention qu'il faut le tracer dans la région opposée du rayon incident. Alors, dans cette région, on met le rapporteur sur la normale et on trace le rayon réfracté faisant un angle 48,7 déjà calculé dans la partie précédente. La dernière partie de cette application, déduire l'angle de déviation D. Cela signifie de combien de degrés le rayon dévie lors de son passage vers l'autre milieu. En fait, l'angle de déviation est la différence entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Et dans ce cas, puisque I1 est supérieur à I2, alors D égale I1 moins I2. Remplaçons I1 et I2 par ces valeurs, alors on obtient que D égale à 14 degrés. Finalement, voici un résumé des idées principales de cette vidéo. Nous avons appris les lois de la réfraction. La première loi, les rayons incidents, réfractés et la normale sont tous dans le même plan appelé plan d'incidence. La deuxième loi, le rapport des sinus de l'angle de l'angle d'incidence et de l'angle de réfraction est constant tel que sinus I1 divisé par sinus I2 égale à N2 divisé par N1. Nous avons vu que dans le cas d'une incidence normale où I1 égale à 0, le rayon réfracté continue son chemin sans déviation. Et, en passant vers un milieu plus réfringent, le rayon réfracté dévie vers la normale, d'où l'angle de déviation D égale à I1 moins I2. C'est la fin de la partie 2. Merci pour votre attention.